Glorie à Dieu ! Prions ensemble ! Père, nous te remercions pour ce culte. Nous bénissons ton nom pour ce que nous avons déjà appris. Nous demandons Seigneur que tu parles à tout coeur aujourd'hui et que la grâce pour être obéissant à ta parole tu donnes à chacun au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que nos vies ne seront plus des vies vaines. Nos dons ne seront pas vains. Notre bonté ne sera pas vaine. Et notre apprentissage en t'adorant ne sera pas vain. Parle à nous et ouvre nos yeux de compréhension. Aide-nous Seigneur pour connaître ce qu'il faut connaître. Et qu'au jour final nous puissions aller au ciel. Au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Que quelqu'un là-bas dise Amen. Nous considérons Luc chapitre 10 et je lis à partir du verset 25. Cela est très important pour nous à comprendre ce que vous entendez et ce que le Seigneur a l'intention que nous puissions apprendre. Les individus se sont levés et ils ont été battus parce qu'ils n'ont pas compris la racine, la signification et l'essence de ce que le Seigneur enseignait. Toutes les dénominations entières et dans toutes leurs branches ont été écartées de la vérité et éloignées de la vérité à cause de ce passage. Dans ce passage, ils ne comprennent pas et ne voient pas tout ce que le Seigneur avait en pensée. Avant que je ne lise Luc chapitre 10, je vais vous lire dans 2 Timothée chapitre 2 et je lis le verset 7. 2 Timothée chapitre 2 le verset 7. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Que quelqu'un dise Amen. Pensons à un avocat ou juriste qui est venu poser la question. Le docteur qui est venu demander pour dire, il dit considère ce que je dis. Considère qui je suis. Considère mes objectifs. Considère ce qui me motive. Considère ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Pensons à notre Seigneur Jésus Christ qui a répondu à la question de l'homme. Et pensons à ce que Jésus Christ a dit. Et considère ce verset. Considère ce que je dis. Considère ma réponse. Considère mon attente. Considère mes commandements. Et le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous revenons dans Luc chapitre 10. Et je lis à partir du verset 25. Luc chapitre 10 verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Comprenez ce point. Il est venu pour tenter, éprouver, pour dérailler, pour détourner l'attention du peuple des choses réelles que Christ représentait. Et il est venu pour détourner l'attention des gens sur comment posséder cette vie éternelle. Il est venu pour l'éprouver. Disant maître, enseignant, rabbi. Et ce n'était pas cesser de sa part. Il ne l'appelait pas maître et seigneur parce qu'il voulait se soumettre à tout ce que Jésus Christ disait. Maître, disait-il, que doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Ce n'est pas une question sincère. Il n'était pas intéressé par la vie éternelle et il ne pensait pas qu'il voulait aller au ciel. Et il voulait une réponse juste afin qu'il puisse aller au ciel. Non, mais il est venu pour tenter. Tout de même, Jésus lui donnera une réponse, même si ce n'était pas pour lui. Mais pas pour lui. Mais à cause des autres. Parce que Jésus connaissait son coeur. Et Jésus lui dit, verset 26. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus ne lui a pas donné une réponse directe. Il dit, tu es instruit, tu es éduqué, tu connais la vérité, tu connais la parole, tu connais la loi de Dieu. Toi-même, dis-moi, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et qui lis-tu? Comment le lis-tu? Verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Comprenons, quelqu'un peut connaître la Bible. Quelqu'un peut connaître les doctrines. Quelqu'un peut connaître ce qui est écrit. Et il peut ne pas être faux dans sa réponse. Il peut être correct, précis. Et cependant, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Et il peut utiliser son opportunité pour tenter et prouver le Seigneur. Et ainsi pour distraire le Seigneur. Même s'il connaissait que voici la réponse. Aime l'Eternel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors il dit, et ton prochain comme toi-même. C'est le résumé et la plénitude de la parole de Dieu. Si vous considérez les commandements de l'Eternel qui sont adressés aux enfants d'Israël. Un, deux, trois, quatre. Pour le Seigneur. Et les six commandements derniers pour ton prochain, pour ton voisin, pour ton peuple. La première partie des commandements, c'est votre responsabilité vis-à-vis de l'Eternel. Si vous exécutez cela, vous allez aimer l'Eternel de tout votre coeur. Vous allez aimer le Seigneur de toute votre pensée, de toute votre âme. Vous allez aimer l'Eternel de toute votre force. Mais la deuxième partie des commandements de cinq à dix se rapporte à votre voisin. Ne tue pas, ne ment pas, oh non ton père et ta mère. Ne ment pas et ne trompez pas les gens. Et ne convoite pas ce qui appartient à ton prochain. C'est là la manifestation de ton amour vis-à-vis de ton prochain. Voyons le verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Mais la connaissance sensuelle ne nous amène pas au ciel. La réponse juste ne nous amène pas au ciel. Le fait que tu connais la Bible ne t'amène pas au ciel. Ne te permet pas d'aller seulement au ciel. Mais tu as bien répondu, lui dit Jésus. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela. Comprenez, fais cela. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, fais cela. De toute ton âme, fais cela. Avec toute ta force, fais cela. Et de toute ta pensée, fais cela. Tu dois donner la première place à l'Eternel. Ton Dieu va le faire. La réponse qu'il aurait pu donner, s'il était une personne cherchant la connaissance du Seigneur de manière adéquate. Sa réponse aurait été, je ne pourrais pas. J'ai de la dépravation. J'ai la nature adamique en moi. J'ai la nature du péché en moi. Je l'ai vu. Et je veux aimer l'Eternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Mais oui, je le veux. Mais je ne le peux pas. Et Jésus l'aurait pu dire, comment faire pour faire cela. Et pour aimer mon prochain comme moi-même. Et le voisin ici, ce n'est pas limité à notre église, aux membres de notre église. Quelqu'un pense, si je fais ceci pour les membres de ma cellule, je suis en train d'accomplir. C'est ce que les pharisiens auraient pu faire. Et c'est ce que les sacrificateurs, les lévites, auraient pu faire. Les lévites avaient des cellules de maison. Et il y avait des lévites là-bas. Ils pouvaient faire cela aussi. Ils pouvaient faire du bien à son cercle restreint, à ses collègues lévites. Les sacrificateurs avaient une communauté de sacrificateurs. Et si c'était à l'un seulement qui était tombé dans ce scénario, dans cette situation. Il aurait pu, vous voyez, nous avons raté l'essence de l'histoire. Nous avons raté, loupé la leçon de l'histoire. Si seulement nous apprenons ici que, regardez les membres de notre église. Regardez la personne qui est maintenant dans notre cellule de maison. Voyez maintenant, nous avons maintenant une œuvre. Nous dirigeons seulement nos œuvres à nos voisins direct. Non, ce n'est pas direct. C'est seulement vos voisins. Et votre voisin, votre prochain, c'est quelqu'un, un étranger que vous n'avez jamais rencontré. Quelqu'un là-bas, que vous avez juste vu fraîchement. Qui est tombé dans ce problème, dans cette situation. Et que maintenant, tu dis, voici, cette personne est une créature de Dieu. Et moi-même, je suis une créature de Dieu. Cet homme, cette femme créa les membres de Dieu. Je suis créé par Dieu, par la création. Il est mon voisin, par la création. Le même Dieu qu'il a créé, c'est le même Dieu de ce Dieu qui vient. Et il est dans cette situation. Alors, j'aide, c'est ton prochain. Mais comprenez, même le fait d'aider ton prochain, c'est la deuxième partie de ce que l'homme lui-même a répondu. Voyons le verset 28 encore. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même et tu vivras. Mais tu ne peux pas le faire. A moins que quelque chose se passe en toi. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier. Numéro 1. Il est venu pour tenter. Ce n'est pas juste. Le fait de venir à l'église pour tenter, pour éprouver, pour détruire, pour distraire les gens. Pour détruire les pensées des gens du culte et de l'adoration et du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Le fait de venir à l'église pour tenter après avoir écouté la parole de Dieu. Tu te justifies. Et tu dis, oui c'est bon. Mais qui est mon projet ? Ce n'est pas là la question. La question c'est que, maintenant que tu as répondu d'aimer l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que je l'ai fait déjà ? Est-ce que je mets Dieu à la première place ? Est-ce qu'en réalité j'aime Dieu au-dessus de toute chose sur la terre ? Ensuite, est-ce que je fais du bien à mon prochain ? C'est la question essentielle. Mais, lui voulant se justifier, peu importe ce que la personne connaît, peu importe ce que la personne apprend, après avoir entendu la parole de Dieu, si son objectif est de se justifier lui-même, oui c'est bon, j'ai entendu, mais regarde ma vie et regarde ce que je fais. Et alors, il se projette et il se montre lui-même. Cette personne n'est pas prête pour le ciel. Mais, ici, il dit, qui est mon prochain ? Jésus lui donna la parabole qu'il a donnée ici. Et, après cette parabole, il lui a posé la question. Le verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et, Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Attendez un instant. Maintenant, qu'en est-il si cet homme, en réalité, sort maintenant avec cette instruction du Seigneur ? Voici mon prochain. Tout le monde est mon prochain. Les gens dans mon église. Les gens au dehors de l'église. Les gens dans la synagogue. Les gens au dehors de la synagogue. Les gens qui sont juifs. Et ceux qui ne sont pas juifs. Je suis maintenant supposé à le faire du bien. Et, je dois les considérer comme mes prochains. Les aider. Qu'en est-il si même, il est sorti pour faire cela. Cela ne peut pas l'amener au ciel. Parce que la première partie n'est pas accomplie. Aimez Dieu de tout ton coeur. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Et s'il avait fait ce qui concerne son prochain. Et sans faire ce qui concerne le Dieu Tout-Puissant. Il va tout perdre. Il serait perdu pour toujours. Une perte éternelle. Mais la question est. Comment puis-je ? Et comment pourrais-tu aimer Dieu de tout ton coeur. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Mais une opération doit se produire dans ton coeur. Sans ce salut authentique. Le salut venant du ciel. Le salut venant du Seigneur. Le salut qui opère. Qui est opéré et fait par Dieu lui-même. Il n'y a aucune autre voie. Par laquelle tu peux obéir. Et accomplir les commandements de Dieu. D'Héteranome chapitre 30. Je lis le verset 6. D'Héteranome. Voici ici ce que Dieu a promis. Parce qu'il savait. Que personne sur la terre. Qu'ils soient juifs ou païens. Personne sur la terre. A ce temps-là. A cette époque. Ou à notre époque. On ne peut accomplir les exigeants de Dieu. Sans une expérience authentique du salut. Et une expérience définie de la sanctification. L'homme n'avait pas posé la bonne question. Bien sûr. Evidemment. Ce n'était pas là son intention. Il n'était pas venu pour connaître. C'est pourquoi il agit comme ça. Il est venu pour éprouver. Pour tenter le maître. D'Héteranome chapitre 30. Le verset 6. L'Eternel est ton Dieu. Ton Dieu. Tu dois appartenir à Dieu d'abord. Tu dois prendre le sacrifice. Et tu dois recevoir le sang expiatoire. Pour être pardonné. Pour être purifié de tes péchés. Pour être lavé. Et être converté. C'est alors. C'est uniquement par cela. Que Dieu deviendra ton Dieu. L'Eternel ton Dieu. Circonciera ton coeur. Il y a quelque chose dans le coeur. Qui fait un homme égoïste. Qui rend toute femme égoïste. Qui rend tout homme. Tout être humain. Égocentrique. Comment puisse sortir de cela. Comment puisse recevoir de cela. Il y a quelque chose dans le coeur de l'homme. Qui fait de cet homme. Un homme. Circonspect. Un homme. Impu. Sans cette circonstruction du coeur. Il n'y aura pas. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton coeur. De toute ta pensée. Et de toute ta force. L'Eternel ton Dieu. Circonciera ton coeur. Et le coeur de ta postérité. Et tu aimeras. L'Eternel ton Dieu. De tout ton coeur. Et de toute ton âme. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre sur la terre. Dans la communion avec Dieu. Et aller au ciel. Et vivre. Dans la communion avec Dieu. Au ciel. Pour à la fin. Il sait ce qu'il faut. Mais. Il doit. Le salut réel. Il doit avoir le salut réel. Avant de parvenir. Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici. Dites moi non. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est. Ce renouvellement. Qui fait de toi. Une nouvelle créature. Doit se produire. Avant. Que. Tu puisses. Même. Aimer Dieu. De manière appropriée. Voyons. Dans. Matthieu. Chapitre 22. Matthieu. Matthieu. Chapitre 22. Je lis. A partir. Du verset. 37. Dans. Matthieu. Chapitre 22. Verset. 37. Jésus. Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. De tout ton coeur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est. Le premier. Et le plus grand. Commandement. Le premier. Et le plus grand. Commandement. Voyez l'homme. Dans notre histoire. Revoyez l'homme. Le docteur de la loi. Regardez cet homme. Il a lu sa bible. Regardez cet homme. Qui a donné la réponse. Et ensuite. Il finit par dire. Qui est mon prochain. La première chose. D'abord. La priorité. Le premier commandement. Et le plus grand commandement. C'est. D'aimer l'éternel. Ton Dieu. Première chose. D'abord. Et. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas faire cela. A moins que. Le Seigneur. Touche ton coeur. A moins que. Le Seigneur. Et transforme ton coeur. Pour que. Maintenant. Tu puisses te déposer. Tu peux te mettre. A la dernière place. Et tu mets. Dieu. D'abord. Tu mets. Dieu. D'abord. Verset. 39. Et. Voici. Le second. Qui lui. Est. Semblable. Tu aimeras. Ton prochain. Comme. Toi-même. Comme. Toi-même. De. Ces deux commandements. Dépendent. Toute la loi. Et. Les prophètes. Sauf que. Le Seigneur. A suscité. Les prophètes. Pour. Interpréter. La loi. Au peuple. Pour. Il puisse. Comprendre. Comme. Il comprenait. La loi. De l'éternel. Le premier commandement. Le plus grand commandement. Et. Le deuxième commandement. C'est. Aimer. Le prochain. Ils ont mis. Tout ensemble. Après. L'opération. De la circoncision. Du coeur. Après. Que cela. Est. Lié. Dans le coeur. C'est. Qu'ils seront disposés. Pour. La vie éternelle. Beaucoup. De personnes. Prennent. Cette histoire. La loi. Du bon. Samaritain. Il brandit. Cette histoire. Et. Il brandit. Cette histoire. Là. A la première place. Et. Jésus a dit. Personne. N'est assez bon. Mais. Dieu. Nul n'est bon. Si ce n'est. Dieu. Que. Dieu doit faire. Dans ton coeur. Pour te donner. Nouvelle nature. Une nouvelle vie. Pour que. Tu puisses. Être. Avec lui. Pour que. Tu puisses. Être. Comme lui. Qu'en est-il. Si c'était possible. D'avoir. Quelqu'un. Qui. Soit. Un bon. Samaritain. Mais. Il n'est pas. Un. Saint pieux. Qu'est-ce qui nous amène au ciel. Est-ce que. C'est le fait. C'est le fait. D'être. Samaritain. Ben. C'est d'être. Un. Saint pieux. Après. Que la grâce de Dieu. Est opérée. Dans ton coeur. Que. La vérité de Dieu. S'opère. Dans ta vie. Que. L'opération. De la grâce de Dieu. Qui nous pardonne. Qui nous lave. Qui change. Nos vies. Et transforme nos vies. Lorsque cela se prouve. Dans ton coeur. D'abord. C'est alors. C'est ensuite. Par cette grâce. Par cette grâce. Vous reconnaissez. Maintenant. Votre responsabilité. Envers Dieu. Et vous connaissez. Votre devoir. Vis-à-vis de votre. Homme. Semblable. Même. Disons. Que. L'homme. Était capable. De retourner à la maison. Et il a pris. Maintenant. La décision. Je serai bon. Vis-à-vis de mes prochains. Je vais aider mes prochains. Je serai comme. Le bon samaritain. S'il vous plaît. Ecoutez. Comprenez. Une seule branche. Ne peut pas remplacer tout un arbre. L'hospitalité. Le fait de faire du bien. Donner des aumônes. Aider les autres. C'est comme. Une seule branche. De tout. L'arbre. De la vie. Chrétienne. Mais. Cette seule. Branche. Ne fait pas. L'arbre. Entier. La. La branche. Sans. La racine. La branche. Sans. La racine. La branche. Sans. La racine. La racine. De la vraie. Sainte. Ce type. De branche. Va bientôt. Être inutile. Et jeter. Dans. Le lac. De feu. Le bon samaritain. Ne peut pas remplacer. Le. Saint pieux. Les bonnes oeuvres. L'assistance. Aux êtres. Aux autres. Les offrandes. Les bonnes oeuvres. La loyauté. Le fait. D'obéir à la loi. Être innocent. Les bonnes oeuvres. Être. Quelqu'un qui vit. Vous avez vraiment de la. Du bon voisinage. Les bonnes oeuvres. Le fait d'être. Illuminé. Illuminé. Ou la. Sincérité. Ou de vivre. Une vie. Une vie. Une vie tranquille. Tout cela. Ne peut pas remplacer. Le vrai. Salut. Et. La. Vrai. Sanctification. Aimer. Dieu. De manière. Suprême. Et. Aimer. Nos. Prochins. De manière. Désintéressée. Sont là. Les fruits. De la. De l'expérience. Chrétienne. Avec. Dieu. Je prie. Que Dieu. Le fasse. Dans toutes. Les vies. Donnez. Moi. Un. De la. Vrai. Sainte. Et. L'amour. Au. Delà. De. L'hospitalité. Humaine. Il y a. Une. Hospitalité. Humaine. Comme. Comme. Le. Fait. Le. 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 De la. De la. Un. De la. Ça. Le. De. Toutes. Le. Let's. Potes. autres, j'élève les autres, j'illumine les autres et je fais le meilleur que je puisse faire pour vraiment satisfaire, pour rendre la vie des autres meilleurs au niveau humain. L'hospitalité humaine ne peut pas remplacer la sanctification humaine, la sanctification au total et authentique. Je prie qu'on se donne de la compréhension. Revoyons ce passage encore dans 2e Timothée chapitre 2 verset 7. 2e Timothée chapitre 2 verset 7. Comprends ce que je dis. L'apôtre Paul dit, je te donne la révélation par l'esprit. Je te donne la révélation venant de la pensée même de Dieu. Comprends ce que je te dis et ne diambule pas, ne sors pas de ce culte pour dire oui, je serai un bon samaritain, je serai un bon samaritain vis-à-vis de mes voisins. Oui c'est bon, c'est bon de le faire, mais comprends tout ce que l'Ecriture te dit. Nous ne serons pas des ignorants. Je ne serai pas ignorant. Tu ne seras pas ignorant au nom de Jésus. Je divise le message en 3 parties. Premier point, l'insuffisance de l'hospitalité samaritaine et de l'humanité. Lorsque quelqu'un est humain, il agit d'une manière gentille, d'une manière bonne, amicale. Nous parlons de l'humanité, l'insuffisance de l'hospitalité samaritaine et de l'humanité. Deuxième point, l'indispensabilité, c'est très nécessaire, c'est très essentiel, c'est très obligatoire et c'est une chose essentielle que tu ne peux t'en passer si tu veux aller au ciel. L'indispensabilité de la sainteté ferme sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Beaucoup de personnes peuvent faire des choses qui semblent être saintes. Ils peuvent agir d'une manière qui paraît être sainte. Mais il y a tellement d'hypocrisie connectée à leur action, à leur style de vie. L'indispensabilité de la sainteté ferme sans hypocrisie. Troisième point, l'impératif, c'est très important. L'impératif, c'est essentiel. L'impératif, c'est obligatoire. L'impératif de la sainteté scripturée pour le ciel. Notre venue à l'église, le fait d'être sauvé, le fait d'apprendre la Bible et j'appartiens à l'église. Ce n'est pas seulement pour faire de la religion ou jouer à la religion. Nous voulons aller au ciel au jour final. Et c'est impératif, c'est obligatoire. Pour que nous puissions savoir le type de sainteté qu'il faut posséder, la sainteté scripturée, si nous devons aller au ciel. Je prie que nous serons là-bas au nom de Jésus. Nous serons tous là-bas au nom de Jésus-Christ. Nous serons là-bas ensemble au nom de Jésus. Voyons le point numéro un. Premier point, c'est l'insuffisance de l'hospitalité samaritaine et de l'humanité. Nous revenons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 25. Luc chapitre 10, le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, Maître, Rabbi, dirigeant, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il a dit, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu, qu'il lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton procheur, comme toi-même. Il lui a répondu, Jésus a dit à ce docteur, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillaient, le chargeaient de coups, et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Or, un sacrificateur, qui par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva, comprenez, le sacrificateur n'aimait pas Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et de toute sa pensée. Et ainsi, il ne peut pas aimer son prochain, peu importe ce que notre adoration paraît être, peu importe notre dévotion, peu importe ce que notre engagement paraît être. Si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'aimons pas nos voisins, nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est Issaïla de l'adoration vide. Voyez le verset 32. Un lévite, qui arriva aussi, dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Passa outre. Plusieurs fois, les gens se réjouissent dans le fait, ah, je suis membre de telle ou de telle église. Que je sois telle église ou toute autre église, les gens sont fiers de l'église. C'est mon église, même lorsqu'ils ne sont pas encore sauvés, lorsque même ils ne sont pas nés de nouveau, même lorsqu'ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Ils ont la joie et ils sont en train de bomber le torse pour dire, c'est cette église, c'est mon église, c'est l'église à laquelle j'appartiens. Es-tu sauvé? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, sans réserve, dans tout ce que tu fais? Et la manière dont tu prends les commandements de Dieu. Est-ce que tu acceptes ces commandements de Dieu et que tu marches selon ces commandements de Dieu et que tu n'es pas seulement un fréquenteur superficiel de l'église, visiteur de l'église? Les lévites étaient tellement superficiels. Il n'y avait aucun amour pour Dieu, aucun amour pour son voisin. Mais un samaritain qui voyageait, ici c'est un samaritain, ce n'est pas nécessairement un croyant, ici c'est un samaritain et ce n'est pas nécessairement un sauvé, un chrétien sauvé, un enfant sauvé, un enfant de Dieu sauvé. En vérité, nous savons de l'histoire que nous avons lu au propos des samaritains et aussi de leur histoire. Même, Jésus voulait même passer par l'un des villages des samaritains et ils ont dit non, vous n'allez pas passer. C'est pourquoi Jean et Jacques ont dit, pourquoi ne pas invoquer le feu, si tu le permets maître, pour que le feu puisse les raser tous. Les samaritains ne connaissaient pas le Seigneur, ils n'étaient pas connus comme des gens hospitaliers. Mais ce bon samaritain, ce bon samaritain, pas pur, il était bon, il était serviable, mais non sauvé. Mais il pouvait avoir dépensé tellement d'argent, mais il n'était pas sanctifié. Il faut la sainteté ancrée dans le cœur pour aller au ciel. Mais le bon samaritain, un certain samaritain, comme il voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il y a eu compassion de cet homme. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le met sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et pris soin de lui. S'il vous plaît, n'oubliez pas que nous avons de telles personnes. Même dans notre pays, ils ne sont pas nécessairement des chrétiens. Ils prennent tellement soin des gens. Certains même suscitent fondé des ONG pour prendre soin des gens qui sont handicapés, des personnes qui sont vraiment dépourvues. Mais le salut est toujours encore nécessaire. Le fait de fonder une ONG pour aider les gens, des fondations pour aider les gens, pour aider les gens qui vivent dans la précarité, pour prendre soin des mères célibataires, pour prendre soin des vieillards, c'est très bon. Ce n'est pas simple. Et il suscite des gens. Il suscite des organisations non gouvernementales pour aider. Mais, avec tout cela, nous devons encore naître de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a des gens qui paraissent être honnêtes. Un homme, c'est une vraie histoire que je vous donne. Il a compris qu'il manque de l'argent. C'est qu'après, un autre homme est allé à la banque et a obtenu de l'argent. Et, sans savoir, il a mis l'argent dans le carton. Et il avait aussi un carton de boisson. Lorsque quelqu'un a un carton de boisson, comme vous l'avez quitté, il était assis. Au lieu de prendre le carton rempli d'argent, rempli de dollars, des centaines de milliers de dollars, il a pris le carton de boisson, de bouteilles de boisson, qui contenait les bouteilles de boisson. Et il est parti. Et cet autre homme, il venait. Lorsqu'il voulait partir, il voulait maintenant partir. Et quand il voulait arriver à cet endroit, il s'est rendu compte que ce n'est pas le carton de boisson, mais de dollars. Il a cherché l'homme. L'homme était supposé lui donner le carton de boisson. Mais il s'est rendu compte que l'homme lui a donné le carton de dollars. Il a cherché l'homme. Il dit, s'il te plaît, il semble que tu as fait une grande erreur. Et son ami a dit, c'est quoi ? Regarde ce carton. Je pense que tu aurais pris mon carton de boisson. Et l'homme a dit, oh ça c'est grand, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si on pouvait avoir tous nos citoyens dans la nation, pas seulement ici au Nigeria, si on pouvait avoir tout le monde qui soit comme toi, ce serait merveilleux. Le monde serait un lieu meilleur. Et l'homme a pris le carton de dollars. Il a dit, s'il te plaît, papa, je dois prendre ta photo, ton image et la photo de tes enfants. Tu es tellement quelqu'un de bonne nature. Et l'homme a dit, je suis désolé. Tu ne peux pas prendre ma photo. Cet homme n'est pas ma femme. Si tu prends ma photo, tu m'as publié. Je ne veux pas cette publicité. Vous voyez, l'homme n'était pas fidèle à sa femme. Mais il était un bon samaritain. Et il a pris ce montant d'argent pour retourner à son propriétaire. Mais le principe, c'est que le fait d'être samaritain et retourner l'argent, c'est bon. Mais vivre dans l'adultère pendant que tu es un bon samaritain, c'est terrible. Alors, nous devons comprendre que le fait d'être un bon samaritain n'est pas suffisant. Et le fait d'être humain n'est pas suffisant. A moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'irez pas dans le royaume des cirques. A moins que vous ne soyez convertis. Et comme un petit enfant, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. A moins que vous repentiez, vous allez tous également périr. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer et vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Si vous ne demeurez à moi, vous ne pouvez hériter le royaume de Dieu. Je prie que nous allons hériter le royaume de Dieu. Mais le salut est nécessaire. La sanctification est essentielle. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre bonté, sans le salut, sans la sanctification, vous pouvez même terminer où vous avez tout donné. Vous allez finir mal. C'est pourquoi plusieurs personnes religieuses disent « Regarde-moi non, je ne blesse personnelle. Regarde-moi, j'aide même les indigents. Regardez-moi, je fais ceci, je fais cela. » pensant que ce sont les œuvres des maîtres seules qui peuvent qualifier ces personnes-là pour aller au ciel. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. quand je parlerai la langue des hommes et des anges si je n'ai pas la charité. Est-ce que vous avez pensé à cela une fois ? C'est possible de parler en langue chaque jour publiquement et en privé et cependant ne pas avoir l'amour de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, le ciel va t'échapper. Alors, je suis un arrêt qui résonne ou une symbole qui rétentit. Et quand, verset 2, j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Dans le verset 3, et quand je distribuerai, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, je livrerai même mon corps pour être brûlé. C'est ce que le samaritain n'a même pas fait cela. Il a donné seulement ses sous. C'était vraiment, il a donné ce qu'il a donné, ça fait le salaire de deux jours pour un ouvrier. Et de tout ce que vous aurez dépensé en plus de cela, je vais vous le rembourser. Ça, c'est le bon samaritain. Mais nous voyons dans ce passage, ce homme, il va au-delà du bon samaritain et il dit, quand même, je livrerai, je livrerai. Je dis surtout mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé pour la religion, si je n'ai pas la charité, cela ne me cède rien. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension pour que nous ne remplacions pas le fait de faire du bien. Faire du bien, c'est bon. Faire du bien, c'est bon. Mais cela ne doit pas remplacer notre bonté ne doit pas remplacer avec la bonté, la piété de Dieu. Le fait d'être généreux, le fait d'être charitable, le fait d'être bénévole, bénévole, j'allais dire, faire du bien ou bien faire des oeuvres de bénévole, le bien sur la terre, des gens font ces choses, mais ils ne sont pas assez bons pour le ciel. des bonnes oeuvres, elles sont bonnes sur la terre. Le fait d'être généreux, c'est bon sur la terre. Être charitable, cela peut être bon sur la terre. Rechercher le meilleur, le bien-être ou le soin des autres pour tout le monde autour de vous, c'est très bon sur la terre. Mais ce n'est pas bon assez, ce n'est pas assez bon pour le ciel. Pour aller au ciel, nous devons avoir la grâce envoyée de Dieu, la grâce venant de Dieu, la grâce qui descend du ciel et qui descend dans notre vie et qui descend dans notre cœur pour que nous puissions devenir quelqu'un plus supérieur aux Samaritains. Le bon Samaritain, ce n'est pas seulement plus que bon Samaritain, vous devez être un saint sauvé, un saint pieux. Le Seigneur le fera dans votre vie. Voyons dans 1 Pierre, chapitre 4, je lis le verset 9, 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Mais voyez ce qui suit, verset 15 maintenant, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires de Troyes. Il dit, c'est bon d'être hospitalier. Vous savez, il y a des gens, ils font des choses honteuses, des choses secrètes dans la nuit. dans la journée, ils n'ont pas le travail parce que le travail est le travail de nuit. Et dans la journée, les gens se demandent où cet homme-là trouve cet agent, où cette femme trouve cet agent-là. Ce n'est pas pur, ils sont des voleurs, ils sont des brigands, des braqueurs, mais ils donnent de grosses sommes, des sommes colossales à l'église. Ils donnent des sommes colossales aux organisations humanitaires de charité et cela couvre les oeuvres charitables, couvre le vol. Verset 16. Alors, le fait d'être bon, le fait d'aider les autres, mais que personne entre vous ne souffre comme un voleur, comme un maîtrier, comme un voleur, comme un malfaiteur ou comme Saint-Gérard dans les autres affaires, dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et lorsque ce jugement commence, quel est mon témoignage? J'ai aidé les indigents. Quel est mon témoignage? J'ai servi l'humanité. Quel est mon témoignage? J'ai essayé d'éclairer ce qui était dans les ténèbres. Quel est mon témoignage? J'ai pris soin des hommes pauvres, des dépourvus dans la société. C'est bon. Mais en ce jour de jugement, on va vous demander es-tu né de nouveau? Tes pays sont-ils pardonnés? Es-tu affranchi du péché? Es-tu pur et sainte? Es-tu juste et transparent? Parce que le temps vient où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je prie que personne d'entre nous ne sera pécheur au nom de Jésus. Vous devez être capable de dire le jour où vous êtes sauvés. Si vous venez seulement à l'église où vous êtes nés par les parents dans l'église et vous êtes nés vous avez juste appris comment vous habiller comment chanter vous appris comment lire la Bible comment se positionner comment paraître comme un membre de l'église et vous ne pouvez pas dire de manière exacte et précise voici le jour où j'ai été né de nouveau voici le changement qui s'est produit dans ma vie vous pouvez même être vous pouvez être même un ouvrier vous pouvez même être un prédicateur on ne le sait pas et vous ne pouvez pas dire le jour où vous êtes né de nouveau je suis désolé de vous dire que toutes les bonnes oeuvres que vous faites tout cela va couler va s'envoler au jour du jugement et votre nom ne sera pas dans le livre de vie vous devez vous rassurer que je suis né de nouveau que cela s'est produit en ce jour en ce lieu en ce temps-là et un puissant changement est lieu c'est produit dans ma vie et maintenant vous devez vous rassurer ne permettez pas aux hommes que vous accomplissez dans l'église ou les bonnes choses que vous accomplissez pour la société que cela empêche votre sanctification vous devez être sanctifié ton cœur doit être circoncis tu dois être rendu à l'intérieur et bien sûr à l'extérieur je prie pour ceux qui l'ont mélangé vous n'allez pas le rater aujourd'hui je prie nous n'allons plus rater ces choses là aujourd'hui deuxième point maintenant l'indispensabilité cela veut dire que cela est indispensable l'indispensabilité de la sainteté ferme sans l'hypocrisie la sainteté sans hypocrisie il peut y avoir de l'hospitalité avec l'hypocrisie c'est pourquoi Jésus a dit lorsque vous faites vous donnez vos aumônes lorsque vous donnez aux pauvres aux autres personnes ne sonnez pas de la trompette ne soufflez pas de la trompette comme les pharisiens pour que cela soit connu des hommes pour dire ah voici ce que je fais je vous le dis Christ a dit vous avez déjà vous n'avez aucune récompense du ciel ne permettez pas à ce que votre sainteté d'être seulement une sainteté extérieure peinte d'hypocrisie vous pharisiens vous vous embellissez vous embellissez l'extérieur de la coupe mais à l'intérieur vous êtes hypocrites vous êtes remplis de rapines et de ruines et vous êtes remplis de souillus la justice extérieure couplée d'hypocrisie ne veut rien dire vous vous habillez comme nos gens s'habillent vous pouvez parler comme nous parlons ici vous avez le temps de nos rencontres ici à l'église et vous ne prenez pas à toutes ces rencontres là que nous avons mais ton cœur votre cœur n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu vous avez la justice extérieure et il y a assez d'hypocrisie dans ton cœur dans ta vie cela ne t'amène pas au ciel la sainteté avec la libéralité la libéralité chargée d'hypocrisie la libéralité chargée d'hypocrisie vous donnez et vous êtes généreux vous êtes même philanthrope les gens vous connaissent vous invitez les gens dans les distrits et alors les gens peuvent mal comprendre la parole de Dieu parce que vous donnez toujours et vous donnez directement vous ne donnez pas comme Jésus a dit que votre mère gauche ne sait pas ce que la mère droite fait et tout le monde vous connait vous donnez les gens disent tu as abusé d'aide il faut voir tel nous le connaissons et le prochain il vit seulement cette vie il se base il base à vue cette libéralité et il y a assez d'hypocrise dans sa vie et sa femme peut même vous dire le mari peut même vous dire le type de vie les enfants peuvent vous dire la réalité de sa vie vous savez papa paraît être généreux il a tellement d'hypocrisie à lui cela ne t'amène pas au ciel il y a tellement d'innocence mais chargée d'hypocrisie regardez Pilate je suis innocent du sang de cet homme de ce juge Pilate parle moi de ton innocence de ton innocence non je suis innocent mais tu l'as livré aux gens pour qu'ils soient tuyés je suis innocent et tu l'as frappé je suis innocent et tu as tes soldats l'ont battu de verge je suis innocent parce que tu as lavé tes mains dans l'eau cela ne veut pas dire que tu es sain tu sais comment créer le trouble et tu mets le feu et tu mets les gens dans la colère tu provoques la querelle et les gens et les gens se comblent les têtes et alors tu te casses derrière et tous les regards se battra et les gens pensent que tu es innocent cela ne t'amène pas au ciel tu n'es pas né de nouveau le fait le bon voisinage avec l'hypocrisie le bon voisinage avec l'hypocrisie je suis ton voisin sois en connection avec moi sois d'accord avec moi je suis ton voisin je ferai ceci pour toi tu feras ceci pour moi et pourtant il y a de l'hypocrisie il y a l'évaluation l'élevation l'exaltation regarde regardez Naboth Naboth ne comprenait pas ce qui se tramait la conspiration Jézabel avait déjà écrit la lettre à la ville pour pour convoquer une fête une fête religieuse et en cette célébration élevé Naboth élevé Naboth honoré Naboth et alors et dans le sommaire de cette élevation que alors certains rebelles viennent pour dire regarde il a blasphémé la loi il a blasphémé il a déshonoré le roi tuer l'élevation les gens ils vont te lever ils vont t'exalter ils vont te louanger ils vont te mettre sur le pied d'estral pour te lever et en fait de toi on te lève même sur le mirador pour que tu te sentes comme au dessus du monde mais tout cela c'est de l'hypocrisie comme Jézabel la femme d'Akab je prie que votre vie ne sera pas comme cela le service avec l'hypocrisie vous voyez j'ai eu es-tu du même quelques mois est-ce que tu as de la même pensée oui si tu as le même cœur avec moi donne-moi ta main viens et vois mon zèle pour l'éternel il y a les gens qui sont zélés ne prenez pas ce zèle pour la sainteté ils sont zélés mais ils sont hypocrites et il a dit à tout le monde qui adorait Baal il dit je vais adorer Baal avez-vous ça ce n'est pas vrai alors rassemblez tous ceux qui adorent Baal et mettez-les dans le temple alors il a insu ces gens lorsqu'ils viennent dans le temple tuer tous ces pour faire de Baal ce n'est pas là le service au Seigneur la Bible dit le verset qui suit après il a fait cela il a quitté il ne se détournait pas des péchés de Jéroboam qui a amené Israël à pécher il a continué à adorer les vaudeurs le service avec l'hypocrisie le fait la servibilité avec l'hypocrisie est-ce que tu étais là oui madame oui monsieur oui frère oui monsieur oui monsieur oui frère et vous paraissez être humble être serviable vous êtes serviteur tout le monde vous voit comme si vous vous êtes tellement un serviteur doux et pourtant il y a de l'hypocrisie dans tes actions toutes ces choses ne t'amèneront pas au ciel je prie que le Seigneur nous donne de la compréhension pour que toute forme d'hypocrisie que le Seigneur puisse les balayer de tout chacun de nos cœurs au nom de Jésus il y aura de la sainteté dans nos cœurs vous n'êtes pas saint à cause de l'église vous êtes membre de l'église la vie pour des compétences cela va mener l'hypocrisie tu es un enfant tu es un enfant de Dieu Dieu te regarde il écoute toutes les conversations ce n'est pas seulement à cause de votre voisin ce n'est pas seulement à cause de la vie profonde vous n'êtes pas seulement pour la vie pour dire il me regarde si je fais ceci si je fais quelque chose il peut rapporter cela à mon dirige ce n'est pas la sainteté vous êtes saint parce que vous savez que vous voulez aller au ciel que aller au ciel existe la sainteté et Dieu regarde au cœur s'il voit l'hypocrisie chaque fois dans n'importe quel mal dans n'importe qui cela va disqualifier l'homme la femme le garçon la fille du fait d'aller au ciel je prie que nous allons aller au ciel n'oubliez pas la raison pour laquelle nous venons à l'église nous venons à l'église pour nous dire pour qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour aller au ciel vous n'êtes pas ici pour entendre ce que vous voulez entendre non nous n'avons pas des prédicateurs ici qui vont vous dire ce que vous voulez entendre dites moi et ceci je serai heureux interpréter la bible de manière gauche fausse et ménaturer cela comme cela et je serai content ainsi aller dans ce coin et je serai content nous ne sommes pas ici pour te rendre content mais nous sommes ici pour te rendre sain tu n'as pas dit amen à cela si tu es content sans être sain tu n'iras pas au ciel mais Dieu merci ta pensée ta pensée c'est que tu veux aller au ciel je connais mon propre coeur mon coeur veut aller au ciel je prie que tu iras là-bas au nom de Jésus hébreu chapitre 12 verset 14 hébreu chapitre 12 verset 14 recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur frères et sœurs je sais que vous connaissez cette parole mais que pensez-vous de cela après le culte nous avons entendu la parole de Dieu le sondage des écritures les questions réponses et tous ces tous ces beaux chants le temps d'intercession et ensuite le message et la prière et ensuite pour tout cela le passeur du groupe doit voir ce frère et ceux de toute autre frère et il passe des heures trois heures quatre heures et cet homme dit non moi je ne suis pas d'accord pour ce frère et l'autre dit non moi-même je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec lui l'autre dit non cet homme c'est fini et il dit cet homme voulant appeler son frère il dit cet homme et l'autre dit non cet homme là tu ne le comprends pas nous ne pouvons pas vivre en paix et il peut vous pouvez citer les écritures lire le verset de mémoire je ne je ne suis pas en train de me référer à mon frère qui a lu le verset de mémoire je parle aux gens en général ils peuvent lire le verset de mémoire chercher rechercher la paix avec tous et ils ne peuvent pas être en paix les uns avec les autres entre femmes et mari et nous devons aller là-bas nous devons aller dans la maison le passeur doit aller à la maison et la femme dit cet homme là je ne veux pas divorcer mais je veux je vais rester dans sa maison je ne veux pas divorcer mais je ne vais jamais coopérer avec cet homme se référer à son mari et ils argumentent ils argumentent et alors vous rencontrez le mari le mari dit non il faut l'oublier elle n'est pas née de nouveau et la femme prend aussi et vous dit je ne suis pas née de nouveau je vais te poser maintenant c'est toi qui n'est pas née de nouveau c'est toi qui n'est pas de nouveau et ils peuvent lire la bible et ils peuvent réciter la bible et ils peuvent répondre aux questions et ils ne peuvent ainsi ne pouvant pas chercher la paix avec la personne proche de qu'en est-il de l'enfant qui vient à l'église il ne peut même pas rester à la maison cet enfant cette fille va dire c'est ce que je veux faire c'est là où je veux aller moi et les parents n'ont aucun contrôle sur elle et alors tu dis tu amènes ces enfants au pasteur et le pasteur ne veut pas voir ces enfants parce que le pasteur n'est pas en autorité le pasteur n'a pas d'autorité il sait que même s'il parle à ces enfants ces enfants m'ont dit non merci pasteur je suis même content de voir ton visage je voulais même voir ton visage il y a longtemps mais pour ce cas là moi c'est ce que je vais faire je ne ferai pas ce que je veux dire ils ne recherchent pas la paix avec tout le monde alors ils appartiennent à l'église de la sainteté alors qu'on dit rechercher la paix et la sainteté c'est à laquelle personne ne verra le Seigneur je pense que cette génération de la vie profonde elle est en train de devenir comme une génération superficielle une église de la vie profonde superficielle sans expérience du salut véritable sans expérience de la vraie sanctification ce n'est pas dans le cœur et pourtant nous professons être sains 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 certes les choses vont changer dans toutes les vies dans ta vie les choses vont changer dans ma vie les choses vont changer il y aura la sainteté réelle envoyée du ciel approuvée par le ciel cela sera ancré dans toutes les vies au nom de Jésus Luc chapitre 1 verset 115 Luc chapitre 1 115 Luc chapitre 1 115 en marchant devant lui dans la sainteté c'est bon dans la justice c'est devant Dieu tous les jours Dieu voit tout ce que nous faisons il connaît partout nous allons il connaît toutes les pensées de nos cœurs il connaît tous nos plans et tous projets que nous avons dans le cœur qu'auquel nous rêvons mais comme il voit toutes choses il ne veut il ne veut rien voir il ne veut voir aucun vrai d'hypocrisie il veut voir une sainteté honnête transparente dans la sainteté dans la justice devant lui pour combien de temps église je dis pour combien de temps tous les jours de notre vie pourquoi alors paraissons-nous être saint dans l'église alors que nous sommes pas saint au lieu du travail nous sommes malhonnêtes nous sommes frauduleux je ne veux pas dire que c'est tout le monde mais tu te connais pourquoi sommes-nous saint dans l'église saint dans notre habillement et cependant dans le secret nous ne sommes pas saint lorsque nous sommes seuls nous ne sommes pas saint pourquoi nous pourquoi limitons-nous notre sainteté notre honnête notre obéissance notre amour notre intégrité et notre nouveauté de vie et notre séparation du monde et de notre service au Seigneur pourquoi nous limitons toutes ces choses au dimanche seulement lorsque nous sommes au milieu des autres croyants pourquoi nous ne pouvons-nous pas être publiquement sains de manière permanente sains pourquoi nous ne pouvons-nous pas être de manière transparente sains sainteté dans la sainteté dans la justice devant lui tous les jours de notre vie le salut a besoin de se produire et la sanctification doit venir dans notre vie c'est alors que la sainteté sera possible c'est possible dans ma vie le Seigneur le fera s'il a fait déjà il rendra cela plus profond plus riche plus enrichi plus élevé dans toute la vie au nom de Jésus Romain chapitre 6 Romain chapitre 6 je lis à partir du verset 22 Romain chapitre 6 verset 22 maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle étant affranchi du péché du péché il doit avoir cette expérience dans le salut et l'expérience profonde dans la sanctification pour que en réalité cela fait de nous des hommes affranchis du péché du péché secret le péché délibéré le péché le péché le péché le péché du passé les habitudes du péché passé il nous a affranchis et étant maintenant affranchis du péché et devenu esclave de Dieu ce n'est pas un service de maturité ce n'est pas un service un service insérieur et nous viendrons à l'église parce que nous avons peur de quelqu'un dans l'église on a peur de quelqu'un plus que nous nous créons Dieu nous sommes serviteurs de cet homme et nous sommes serviteurs de cette femme je sais ce qu'il faut dire je n'ai même pas osé le dire parce que cet homme là va mettre la pression sur moi je sais bien ce qu'il faut dire mais je ne vais jamais oser prêcher cela je ne peux pas prêcher ce message parce que si je le fais cette femme là elle va m'opprimer avec nous créons l'homme nous créons la femme plus que nous créons Dieu nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu mais la vraie sainteté nous rend nous amène à mettre Dieu comme la première place le numéro 1 de notre vie la persécution viendra les oppositions viendront peu importe l'oppression cela c'est juste pour un temps mais si vous êtes réellement certes vous êtes affranchis du péché et vous devenez serviteur de Dieu et vous avez votre fuit pour vous avez sainteté pour feu et votre fin la vie éternelle ma fin sera la vie éternelle le Seigneur va le confirmer dans nos vies au nom de Jésus Éphésiens Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 verset 23 Éphésiens chapitre 4 verset 23 Éphésiens 4 23 à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité c'est la recréation c'est le renouvellement que nous allons à Dieu et il nous réforme il nous refaçonne il nous remodèle et nous formes dans la justice et dans une sainteté véritable le Seigneur le fera Éphésiens chapitre 5 je lis à partir du verset 25 chapitre 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et comme Christ a aimé l'église nous l'avons lu plusieurs fois encore et encore y a-t-il il est marié ici après qu'on l'a lu plusieurs fois une kyrielle de foi et même on se bombe le torse et même il examine son amour et cela amène toute tentative d'aimer la femme comme Christ a aimé l'église nous lisons cela est-ce que nous osons nous osons le faire nous récitons cela nous mémorisons et chaque fois le prédicateur veut lire ce passage on connait déjà cela lire un autre verset nous on connait déjà cela est-ce que nous pratiquons cela voici la sainteté la sainteté à la maison la sainteté dans la famille la sainteté dans votre lieu de travail la sainteté dans votre communauté la sainteté au milieu des enfants de Dieu comme Christ a aimé l'église nous faisons nous tentons et nous prouvons que nous entendons le nouveau commandement de Dieu de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimé encore écoutez si vous pensez à cela comme vous agissez d'une manière ou d'une autre envers votre soeur envers votre frère est-ce que vous pensez à cela lorsque vous agissez lorsque vous vous comportez à l'église ou à l'or de l'église dans votre famille au bureau comme Christ a aimé l'église est-ce que vous faites la même chose pensez à cela considérez cela considérez cela priez pour cela recevez cela comme une expérience dans votre coeur et dans votre vie Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible sainte sainte dans le coeur sainte dans l'âme sainte dans la pensée sainte dans tes pensées sainte dans tes pensées dans tes plans sainte dans tes actions sainte dans ton caractère sainte dans ton comportement pour qu'elle soit sainte et irrépréhensible le Seigneur le fera dans toutes les vies il est capable et il le fera il veut le faire nous allons lui permettre de le faire dans notre vie au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 24 acte 24 verset 16 acte 24 acte 24 16 c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche d'avoir constamment constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes si nous avons cette pensée constamment ce n'est pas seulement le dimanche constamment pas seulement au jour de rencontre édomadaire si nous avons la pensée cette pensée constamment avoir une conscience sans reproche nous serons conscients de Dieu dans toutes nos actions conscients de Dieu dans toute discussion conscients de Dieu dans toute interaction que nous avons à la maison et hors de la maison partout nous allons nous allons savoir que Dieu vient à nous et Dieu écoute toute conversation il connait toute imagination et il connait tous nos plans et nous serons conscients de cela et il y aura de la sainteté transparente lorsque nous voulons avoir la conscience sans reproche devant Dieu ce n'est pas seulement avec Dieu mais une conscience vide une conscience dépourvue d'offense de reproche devant les hommes dans nos relations dans nos interactions et dans nos conversations il y aura cette conscience qui m'a maintenant dit je dois préserver je dois maintenir je dois avoir tout constamment une conscience sans reproche une conscience dépourvue d'offense l'homme à qui je parle maintenant envers l'homme à qui je parle maintenant qui peut ne pas être là dans sa maison l'homme n'est pas de la maison la main dont je parle de lui les choses qu'il dit à propos de cet homme est-ce que ce sont des choses que je peux dire est-ce que ce sont des choses que je peux dire lorsqu'il vient à sa présence les choses que je ne peux pas répéter lorsqu'il vient à la maison si nous devons être saints et Dieu merci nous serons saints nous serons un homme une femme un garçon une fille véritablement sauvée authentiquement sanctifiée ayant la conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes il s'agit là de la vraie sainteté le fait d'être pieux d'être aliment de Christ cela se passe à partir du coeur cela est produit dans le coeur comme Dieu comme l'oeuvre de la grâce de Dieu cela était de manière transparente c'est le fait d'être transparentement juste et sain le fait d'être transparentement véridique pas de querelle pas de mensonge le fait d'être de manière transparente juste le fait d'être transparent dans la pureté aimé dans la transparence pardonner dans la transparence avoir la miséricorde dans la transparence être humble dans la transparence être innocent dans la transparence être irréprochable dans la transparence être noblement dans la transparence être obéissance dans la transparence être gracieux dans la transparence et Dieu peut le faire et il le fera dans toute la vie Troisième point maintenant, c'est l'importance ou l'impératif de la sainteté scripturée pour le ciel, pour entrer au ciel, pour être au ciel à la fin du jour, pour passer l'éternité avec Dieu au ciel. Il doit y avoir la sainteté, ce n'est pas une sainteté façonnée à la manière humaine, ce n'est pas une sainteté dénominationnelle, ce n'est pas une sainteté d'habillement, c'est une sainteté scripturée qui vient avec une véritable expérience. 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 14, 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Pensez à votre vie, la façon dont vous parlez aujourd'hui, est-ce que c'est de cette manière que vous parliez, quand vous étiez nés de nouveau, dans vos conversations passées, la manière dont vous parlez, vous côtoyez les gens aujourd'hui, est-ce que c'est la manière dont vous vous comportez, même avant votre nouvelle naissance, la façon dont vous vous donnez aujourd'hui dans l'église, vous vous sonnez de la trompette dans l'église, les gens doivent savoir que je fais ceci, mais est-ce que cette manière que vous faites, quand vous vous faisiez, quand vous étiez nés de nouveau, aidé, maintenant comme des enfants obéissants, vous êtes devenus enfants de Dieu, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, vous serez saint, car je suis saint. Vous savez, parfois, nous entendons demander soudain que quelqu'un est mort, est décédé, et quelqu'un peut mourir, peut-être dans un accident, nous prions que cela n'arrive, mais parfois, parfois, cela arrive, et vous vous demandez, si le Seigneur ne va pas changer sa parole, si le Seigneur va maintenir, se tenir à sa parole, si quelqu'un meurt de manière soudaine, comme il était toute sa vie dans l'église, à part le temps où il est venu, premièrement, à l'église, où la parole était fraîche pour elle, pour lui, à mise à part ce temps, depuis cette heure-là, tous les autres cultes sont comme tous les cultes, tous ceux que nous entendons, et tout ce que nous apprenons, nous, nous banalisons cela, et nous continuons, et nous oublions même, et nous oublions que, pour aller au ciel, comme celui qui nous a appelé, est saint, il s'attend aussi que tu sois saint, dans toute ta conduite, dans toute ta conversation, car il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, et vous demandez, les gens, qui entendent à propos de la sainteté, chaque fois, presque tous les jours, toutes les semaines, et ils vivent avec la colère dans le cœur, l'animosité dans le cœur, la haine dans le cœur, l'obstination dans le cœur, et ils ont, ils demeurent comme des gens intouchables, ils demeurent comme des gens désobéissants, réincidivistes, et ils demeurent dans ces choses, ils écoutent encore, et encore, et demeurent incorrigibles, ils demeurent orgueilleux, et enflés, bombés d'eux-mêmes dans le caractère, tout cela dans la vue, et ils vivent méchants, envieux, et ils demeurent sensuels, insensibles à la parole de Dieu, donc, si de telles personnes m'ont demandé soudaine, Dieu ne veut pas vous considérer pour dire, elle était membre de l'église, la vie profonde, il était membre de la vie profonde, mais la sainteté sans laquelle personne ne peut avoir, voir le ciel, il n'a pas pris au sérieux cette sainteté, comme nous savons que le Seigneur viendra à tout moment, comme nous savons que notre temps d'aller à la maison, peut venir à tout moment, et s'il vous plaît, vous devez prier, et prier sérieusement pour avoir une expérience authentique du salut, une expérience authentique de la sanctification, et vous accrocher à cette sainteté, à cause de Dieu, pas à cause de moi, pas à cause de l'église, mais à cause de Dieu, parce que, pour que vous soyez saints, comme il est saint, le Seigneur le fera, pour toi, le Seigneur le fera, nous serons conscients de cette sainteté exigée constamment, dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, Matthieu, chapitre 5, verset 8, « Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » « Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce que nous pourrons lire ce passage ensemble ? Tout le monde maintenant, tout le monde, un, deux, partons. Au commençant de ce ministère, plusieurs années auparavant, nous mettions l'emphase, et nous mettions encore de l'emphase, on le prêchait chaque fois, et on faisait savoir à tout le monde, et on disait, « Il y a des choses souillées, il y avait des choses souillées, à la télévision, et que ces choses polluent le cœur, et que ces choses rendent le cœur impur. » Et à cause de cela, nous avons découragé le fait de regarder la télévision. On voulait préparer les gens pour le ciel. Et nous avons mis l'emphase. On a expliqué aux gens que ce n'est pas à cause de la vie profonde, mais tout croyant sérieux, tout croyant sérieux, de l'Amérique, en passant par le royaume nu, même les Blancs, ce n'est pas seulement les membres de la vie profonde. Ils ne connaissaient que la pollution de la télévision, qui va polluer la pensée des gens, et rendre les gens impuls. Et ils ont dit cela à l'heure aux membres de l'église. La même chose qu'on avait dit. Mais maintenant, mais aujourd'hui, l'âge de la télévision est en train d'envoyer tout le monde. Vous voyez tout ce qu'on peut voir sur la télévision. Tout ce qu'on peut voir. Tout ce que vous pouvez voir sur la télévision. Vous pouvez avoir ça maintenant dans votre téléphone. L'âge de la télévision est en train de passer. Vous pouvez voir cela dans votre tablette. Vous pouvez voir cela dans votre iPad. Une fois que vous êtes connecté à l'internet, il y a des gens, ils ne peuvent pas tenter de regarder la télévision, mais ils sont tentés de regarder, de visualiser des images pornographiques. Et les images pornographiques, et tous les crimes qui se passent maintenant sur l'internet, il y a des gens qui peuvent même dire, ils viennent, ils se disent, ils viennent à notre église. Ils peuvent en train de penser au suicide. Ils peuvent en train d'être en relation avec deux personnes. Et ils appellent cela WhatsApp. Et ils amènent, vous pouvez envoyer des images souillées à quelqu'un, à n'importe quelle personne. Il y a des gens qui disent, ils sont sauvés, ils sont scientifiques, et ils sont sains. Et toutes ces pollutions sont sur le portable, dans leur tablette, pour rendre le cœur impur. Nous le tenons. Nous devons tenir. Là où nous avons toujours tenu. Parce que la Bible dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si vous avez quelque chose, secrètement, qui vous rend impur, qui suit votre pensée, cette chose qui vous amène, qui amène vos sentiments, vos émotions souillées, qui vous amènent, qui vous poussent à commettre l'immoralité, même avec des images, ou avec n'importe quoi. Peu importe ce qu'on appelle cela. Je ne veux pas, moi je ne veux pas mentionner cela dans mon message. Peu importe ce qu'on les appelle. Et cela est impur. Et que vous venez, vous dites, je suis sauvé, je suis scientifique, que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous garde sains. Que le Seigneur nous préserve juste. Pour que tu puisses, tu puisses préserver l'expérience que tu as obtenue, afin que lorsque la trompette sonnera, je ne veux pas rater. Voyez, dans Somme 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu sain, celui qui a les mains innocentes, et le caput. C'est tout, partout dans la Bible. Alors, le fait de venir à l'église, ce n'est pas seulement pour remplir toute justice, c'est pour accomplir toute justice. Non, ce n'est pas pour juste participer au culte. Notre venir à l'église, c'est pour nous préparer pour le ciel. Je prie que le Seigneur nous donne des mains innocentes. Que le Seigneur nous donne le cœur pur à chacun de nous, au nom de Jésus. Il te rendra sain. Il me rendra sain. Il va nous préserver dans la sainteté, au nom de Jésus. Hébreu, Hébreu 13, le verset 12, Hébreu, chapitre 13, verset 12, c'est pour cela, que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, ce n'est pas, pas des œuvres, des actions, la générosité, la philanthropie, du bon samaritain, cela va au-delà de cela. Nous devons être pieux, nous devons être sanctifiés. Alors, c'est pour cela, que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert, hors de la porte. Sortons donc, sortons donc, pour aller, à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car, nous n'avons point ici, bas, de cité, permanente, mais, nous cherchons, celle qui a venu. est-ce que vous cherchez, la cité céleste? Est-ce que vous voulez aller, dans la cité céleste? Nous cherchons, une cité, à venir. Vous n'allez pas, rater cela, au nom de Jésus. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Je l'ai à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun, selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha, et l'oméga, le premier, et le dernier, le commencement, et la fin. Heureux, ceux qui lavent, leur robe, ou qui obéissent à ses commandements, afin d'avoir droit, à l'arbre de vie, et d'entrer, par les portes, dans la ville. Je prie, que vous allez y entrer. Verset 15. Dehors, les chiens. Dehors, les chiens. Les enchanteurs. Parfois, vous accusez certaines personnes, le fait d'être sorciers, enchanteurs, et ces personnes, non, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier, peut-être, ils ne sont pas sorciers, s'ils ne sont pas sorciers, gloire à Dieu pour eux. Mais c'était d'entre eux, à cause, de la honte, ce mot, sorcellerie, ou, l'enchantement, à cause de la honte, que cela produit, sur eux. Ils sont dedans, mais ils ne se sont pas repentis. Et il dit, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis saint, regarde mon habillement, comment une personne comme moi, s'habiller comme ça, et continuer d'être dans la sorcellerie. Si c'est vrai, c'est bon. Mais, si tu es dans la sorcellerie, et que tu fais du mal, et tu dis, tout ce que je dis, si je dis cela à quelqu'un, cela va l'arriver, le mal va l'arriver. Alors, mais, et tu dis, tu n'es pas sorciers, mais comprends, peu importe ce qui arrive, aucun sorcier, aucun enchanteur, n'ira au ciel. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit, Amen, pour cela. Aucun homme méchant, aucune femme méchante, qui détruit les autres, la vie des autres personnes, n'ira au ciel. Et il dit, Dieu, Dieu du royaume, Dieu du ciel, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, et pratique le mensonge. Comprenez, le mensonge, ne vient pas, dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun, aucune marque de mensonge, dans l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu fais l'œuvre, tu dis, je dis ce mensonge-là, pour que cette bonne chose arrive. Je raconte ce mensonge-là, et j'agis dans ce mensonge, pour que les gens puissent courir, pour que les gens puissent se lever, pour faire la bonne chose. Ils puissent se lever et faire les bonnes choses. Mais la finalité, la fin ne justifie pas les moyens. L'hypocrisie, et la tromperie, la duperie, le mensonge, ne sont pas compatibles, avec la sainteté. Je veux réussir. Je veux que l'œuvre de Dieu prospère. Et je veux que les gens viennent à l'église. Si cela se passe, que ceci se passe, si on dit la vérité, on dit comme ça, les gens ne vont pas venir. Pour que les gens viennent, je vais raconter ce mensonge. Les gens peuvent venir, mais l'église ne peut pas croire votre mensonge. Les gens peuvent couler dans l'église, peu importe. Mais le mensonge n'est pas compatible, avec la sainteté. Et les gens qui se lancent dans la tromperie, dans la duperie, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, s'ils ne se répandent pas, s'ils n'arrêtent pas ce qu'ils font là, ils n'iront pas au ciel. Ne dites pas que tu es en train d'aider notre église. Et tu nous aides à mentir. Si tu fais cela, tu as raté le ciel. Lisez le verset 15 encore. Dieu, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, quiconque, quiconque aime, et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matériel. L'étoile brillante du matériel. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. L'eau de purification est disponible aujourd'hui. Et la parole de Dieu qui apporte la grâce dans notre vie, elle est disponible aujourd'hui. Et comme nous venons à la fontaine du sang de Jésus, de l'ailleur de Dieu, et nous plaidons, nous supplions l'ailleur de Dieu pour qu'il nous lave, qu'il nous purifie, et nous rendons sains, sains dans le cœur, sains dans l'âme, sains dans notre pensée, sains dans notre âme intérieur, sains dans toutes manières, aux yeux de Dieu, le Seigneur le fera. Cette sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous allons la posséder au nom de Jésus. Nous allons la préserver au nom de Jésus. Et comme nous préservons cela dans la doctrine, nous allons préserver cela dans notre cœur, préserver dans notre famille, la préserver dans notre lieu de travail, la préserver dans notre communauté, et la préserver dans chacune de nos actions au nom de Jésus. rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Levons-nous et parlons, Seigneur, dans la prière. C'est important pour toi, c'est important pour tout le monde, la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Merci.